Excusez-moi ! Les incursions de sangliers dans Marseille, Nantes ou Périgueux relancent le débat sur leur prolifération. Des compagnies sont vues dans des jardins, sur des plages, des ronds-points, près des poubelles. On vient même de faire une battue dans Ajaccio. Certains qualifient le sanglier d'animal politique en référence aux tensions qu'il génère entre urbains, chasseurs, agriculteurs, naturalistes et pouvoirs publics. Avant, le sanglier était rare en France, mais depuis 40 ans, on l'a favorisé. Des sociétés de chasse ont mis en place son nourrissage, on l'a sélectionné, parfois même croisé avec son descendant domestique, le cochon, pour augmenter sa masse et sa prolificité. Mais les chasseurs sont moins nombreux et les sangliers ont reconquis le territoire. Ils sont maintenant plus d'un million, aussi aidés par l'expansion des forêts et de la céréaliculture. Il faudrait arrêter de les nourrir et favoriser le retour de leurs prédateurs, ours et loups. Surtout réapprendre à vivre avec eux. Depuis les temps anciens, le sanglier nous rassemble et ses capacités nous fascinent. Force, intelligence, stratégie. On en a même vu se sacrifier pour sauver leur famille et d'autres nager en pleine mer. L'homme est désemparé quand une situation lui échappe. Mais c'est l'instinct du sauvage que d'essayer de s'adapter aux changements. À nous d'en tirer des enseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada